Que le Seigneur Jésus Christ se bénisse tout à chacun de nous. Et nous sommes convaincus que le Seigneur qui nous a réunis en ce moment Et lorsqu'il est réuni c'est pour nous corriger et nous rendre meilleurs Pour nous ouvrir de belles portes Et lorsqu'il nous réunit c'est pour nous faire grâce pour nous pardonner Et laver nos robes et de nous donner des vêtements de fête Et c'est pourquoi je suis dans la joie quand on me dit Nous rendons grâce au Seigneur Jésus Christ Pour la journée d'aujourd'hui du 3 octobre 2021 Nous continuons notre enseignement à Wawana, à Iwara Nous continuons notre enseignement ici à Ariwara Sur le Seizo Sur le Seizo A l'est de la République démocratique du Congo Et que le Seigneur bénisse au nom de Jésus Christ Tous ceux qui nous suivent en ligne Et l'assemblée présente aussi Et que le Seigneur bénisse vraiment ici l'assemblée qui est présente Tous les textes d'Apocalypse chapitre 6ème Nous prenons notre texte d'Apocalypse chapitre 6ème Nous allons faire la lecture du verset 5-6 Nous allons lire le 3ème saut Et le Seigneur va nous assister Et le Seigneur va nous assister de faire une petite récapitulation Sur le 2ème saut dans notre exposé Et le pasteur se bat au livre Et l'épisode du jour Par la grâce de Dieu Amen A Bore 6 verset 5-6 Nous disons le nom de Jésus Christ Amen Quand il ouvrit le 3ème saut J'entendais le 3ème être vivant qui disait Viens J'ai regardé Et voici par un cheval noir Celui qui est monté Tenez une balance dans sa main Et j'entendais au mirier de 4 êtres vivants Une voix qui disait Une mesure de blé pour un dénié Et trois mesures d'orge pour un dénié Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin Que Dieu bénisse les lectures Par la grâce de Dieu Amen Nous croyons que c'est le Seigneur Qui nous conduit par son amour L'enseignement L'enseignement tel qu'il est C'est pour te positionner De donner un vêtement de fête Des danses de l'agne Parce que si tu ne reçois pas l'enseignement Tu ne seras pas non plus vécu La parole Le Seigneur la donne à ceux qui l'aiment Si le Seigneur ne t'aime pas Il ne te donnera pas non plus Mais il faut croire qu'il t'aime Parce qu'il te donne sa parole Que Dieu te bénisse Amen Nous avions déjà parlé sur le deuxième saut Nous montrons que notre enseignement Est déjà dans les livres du prophète Dans le temps qu'on appelle hier Dans le temps passé C'est comme le temps où Dieu envoyait le prophète Maintenant le temps d'aujourd'hui Ça s'appelle l'aujourd'hui dans la Bible Maintenant lorsque nous regardons le livre Apocalypse chapitre premier Apocalypse chapitre premier Dans le verset dixième Au verset dix Lorsque Jean écoutait la voix L'écriture nous dit ceci Je fais la vie en esprit au jour du Seigneur Et j'entendais derrière moi une voix forte Comme le son d'une trompette Donc la voix que Jean avait écoutée Jean l'avait entendue par derrière Jean ne l'avait pas entendu devant Tout mouvement dans la Bible Tout mouvement dans la Bible a une explication Tout mouvement a une pensée Il faut savoir que par derrière Jean l'a entendu Représente tous ces livres Les prophètes de l'Ancien Donc les choses qui sont dans les livres Il faut écouter la voix qui provient Ceux qui ont ta ligne à s'y maté Donc si tu ne les regardes pas derrière On va comprendre Tu ne comprendras pas non plus Et en compte aux autres textes Il y a Apocalypse chapitre premier Verset neuvième Églésiaste premier verset neuf et dix C'est pourquoi nous prenons les livres C'est pourquoi nous prenons les livres à l'Eglésiaste Les chapitres premiers Le verset neuf à dix Nous lisons au nom de Jésus Christ Amen Ce qui a été C'est ce qui sera Et ce qui s'est fait C'est ce qui se fera Il n'y a rien de nouveau Sur le soleil Les choses que nous parlons aujourd'hui dans cette alliance Il faut savoir que ces choses existaient déjà Mais pour que tu les comprennes aujourd'hui Il faut qu'on te montre comment est-ce que les seigneurs les avaient classés C'est pourquoi nous avions commencé petit à petit par notre exposé Que les quatre êtres vivants que tu vois dans l'Apocalypse 6 N'ont pas commencé dans l'Apocalypse Nous les voyons d'abord dans l'Ancienne Alliance Les seigneurs a travaillé de cette manière-là dans les signes Alors nous avions marché petit à petit à petit Nous avions pris le premier témoignage Que en Israël Dans le peuple d'Israël Dans le peuple d'Israël Lorsqu'il marchait dans les déserts Nous avions pris le chapitre deuxième Nous avions pris nombre au chapitre deuxième Et lorsqu'il campait Il campait en quatre bagnés Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ Parce que toutes ces choses Ils allaient dîner à saisir l'amour Bien bien par la grâce des dieux Parce que toutes ces choses sont importantes Que tu puisses les saisir par la grâce du Seigneur L'éternel parla à Moïse Dans le verset premier L'éternel parla à Moïse Et Aaron et dit Les enfants d'Israël Camperont chacun près des Sabaniens Sous les enseignes de la maison de ses Pères Ils camperont vis-à-vis Et tout autour de la tente d'assignation Ce qu'on suit verset troisième À l'Orient Camp de Jida Aux yeux verset dixième Toujours il y a un nombre chapitre deux Au midi Camp de Ribènes Et aux yeux aussi Le verset dix-septième À l'Occident Camp de Fahim Et à l'Occident Et à l'Occident On a versé Verset dix-septième Au nord Camp de Dan Avec Sabaniens Donc Dans leur campement Ils faisaient quatre camps Et les tabernacles étaient au milieu Et les tabernacles étaient les signes du trône de Dieu Pour le Seigneur Parce que le Seigneur dit dans l'Exode 25 Le verset 8 Vous me ferez un sanctuaire Et j'habiterai au milieu de vous Donc c'était comme les signes de son trône Parmi le peuple Et il y a beaucoup remarqué C'est pourquoi tu vas remarquer Que Dans l'Apocalypse Dans le livre d'Apocalypse Lorsqu'on présente le trône Ici c'est l'image Il y a Des choses célestes Parce que Parce que le peuple d'Israël Avant Il ne bouge Il faut La nuée Et bouger Avant qu'il ne bouge sur la terre La nuée doit bouger là-bas au ciel Il faut Que la colonne bouge là-bas au ciel Alors celui qui était dans la colonne de feu Dans la nuée C'est l'éternel Et ça là qui y a Où est l'éternel Or En réalité Or en réalité Ce qui n'est Où est-ce que C'est l'autre Si par exemple Ça c'est le corps Et l'île L'image C'est-à-dire que L'ombre Son ombre Se donne sur la terre Ce qui C'est l'autre Normal Il bouge Si le corps normal Il bouge L'image Il ne bouge La terre Et son ombre Non plus sur la terre Il ne bougera Si la réalité Bouge L'image Il ne bouge Et l'image Aussi va bouger C'est ça le mouvement Et c'est ça le mouvement Que tu as Il montrait que Lui qui est là-bas Les choses Qui sont sur la terre C'est lui-même Mais dans l'ombre Dans les images C'est comme ça Qu'il faut comprendre La Bible Il y a une réalité Où est-ce qu'il y a C'est pourquoi La réalité Qui est lui-même A été mis Dans l'Apocalypse Donc pour que nous comprenions C'est quoi Les êtres vivants Nous devons voir Comment se faisaient Les campements Dans la marche Nous ne nous sommes Pas seulement Arrêtés Lorsque le Seigneur Avait parlé à Moïse A établi sa sacerdoce Moïse avait établi Un sacerdoce Sacerdoce d'Aaron Sacerdoce d'Aaron Aaron n'a qu'à t'inaïe Aaron en lui Les enfants avec qui Il avait travaillé Était au nombre de quatre Donc ces enfants-là Était dans Aaron Aaron était un souverain Sacrificateur Aaron était un souverain Sacrificateur A zappé une image Un souverain Sacrificateur A zannicolo Il est aussi L'image du souverain Sacrificateur céleste Que Dieu bénisse Amen De la même manière Les enfants Avant qu'ils ne soient Manifestés Avant qu'ils ne viennent Sur la terre Ils se retrouvent D'abord dans le père Donc Ces enfants qui étaient Entrés dans le Et étaient au nombre De quatre Avant que ces enfants Ne viennent Ils étaient d'abord Dans Aaron Aaron est l'ordre Du véritable Et du véritable Souverain Sacrificateur Qui est Selon Melchizedek Le Seigneur De gloire Donc C'est que En lui Comme étant Le trône De Dieu Comme Quatre fils Qui sont sortis À Aaron Pour faire Le service C'est l'avenir Dans le trône Véritable Tu trouveras Tu trouveras aussi Quatre fils Il y a Moni Quatre fils Quatre fils Quatre êtres vivants C'est pourquoi Ces quatre fils Dans le trône Véritable Sont présentés Comme les quatre Êtres vivants Et dans les six C'était Quatre fils Dans Aaron Je prends Apocalypse Chapitre Mon grand souci Est que tu comprennes Le langage Et l'écriture La Bible A son propre langage Et sa science Mokosi Ou élevé Et les difficultés Que tu peux avoir Laissez Tu obtiendras Toutes ces solutions Dans la parole Parce que la parole Qui sort N'est pas la mienne Et cette parole Appartient à Dieu Qui t'a créé Et c'est Dieu Tu connais tes problèmes Très attentif Lorsque tu es Très attentif Le Seigneur Fera des merveilles Même situation Difficile Même la situation Difficile Que tu as Obtiendra une solution Et donc Au mon côté Résiste À l'autorité Rien ne peut résister À l'autorité De Dieu Sache que si tu viens Auprès de Dieu Tu viens Tout Prendre Il ne te dira pas Que moi je n'ai qu'une partie Va chercher L'autre ailleurs Que ce soit Pour les siècles présents Ou pour les siècles à venir Tu l'auras chez Jésus Les enfants La fertile L'emploi La paix Au sainte La sainte-été Le pique Le salut Toutes ces choses Tu les auras En Christ Jésus En dehors de lui Il n'y a point De solution Les seigneurs Les seigneurs Les seigneurs Les seigneurs Les seigneurs Et comme les signes De Jacob Lorsqu'il avait déjà Racheté Léa et Rache Lorsque Jacob Lorsqu'il avait senti Que les cœurs De là-bas N'étaient plus avec lui Lui aussi Ils n'étaient plus à l'aise Ils voulaient Et c'était De véritables femmes Ces deux femmes Léa et Rache Notre papa Nous a déjà vendu Quoi tu nous avais Déjà racheté Une femme Donc son conseil C'est Son mari Lorsqu'elle est déjà Racheté Elle oublie d'abord La maison Elle est comme une terre Où l'homme doit travailler Et Dieu te bénisse De la même manière Nous aussi Nous sommes la famille Le Seigneur Le Seigneur a racheté Bissot par son sang Président Nous n'avons aucun besoin Sur la terre Si ce n'est Jésus-Christ Que Dieu te bénisse Donc Lorsque tu viens Crois que le Seigneur Va résoudre tes problèmes L'enseignement L'enseignement Ne s'étonne que comme ça Mais le Seigneur Résoudre beaucoup de problèmes Un jour A Bakwadoumou Nous allions prêcher Sur l'Apocalypse 10 Un jour A Kitshasa A Bakwadoumou Je prêchais Sur l'Apocalypse 10 Et en plein temps Nous avons fait la prédication Et lorsque je prêchais L'enseignement Il y avait un frère A Outaki Goma Il y avait un frère Qui provenait des Goma A Bengisaki Dignitaire Mokoboye Mokondjimokomounen Il avait aussi fait appel A une autorité A Zaki Mokosimounen Il n'y a pas C'est une responsabilité Côté Provinces Il y a A Outaki Maniema Mais il n'y a pas C'est une responsabilité Dans Bakwadoumou Il provenait Des Maniema Mais on devait lui donner Tout le bas Pour qu'il puisse les gérer Dans l'armée Alors Il était venu aussi Avec son service De sécurité On lui a donné La place Alors moi J'ai prêché Sur l'Apocalypse 10 Et moi J'ai prêché Sur l'Apocalypse 10 Et moi Je prêchais Sur l'Apocalypse 10 Et moi Mokondjimokomounen Cette autorité militaire La puissance De Dieu L'a saisi Et l'a fait quitter La jésuité Mais on prêchait Normalement L'ombre La réalité Mais on prêchait Normalement L'ombre La réalité La puissance De Dieu L'a saisi Et l'a terrassé Les gardes Et l'autorité militaire A bissé Sur place Et puis Elle a fouillé D'ailleurs En pleine Prédication Il a posé La question A mon frère Ça c'est Quelle sorte Église Je n'y suis Jamais Entré Je n'ai jamais Rencontré Une telle puissance Il a dit Au frère Pourquoi Tu m'avais A mener Dans une telle Église Les frères Les frères Les frères Je ne sais pas Tu ne sais pas Ce que moi Je viens de voir Mais on prêchait Que la parole On est prêchait Que l'ordre Et la réalité On prêchait Que l'enseignement On prêchait Que l'enseignement Bien-aimé Mais après Qu'il te Mais après Le culte Il est venu Me trouver Il est venu Pour négocier Que Il est venu Négocier Que moi Je puisse Lui donner Cette puissance Tu vois La puissance Que toi Tu détiens Parce que La puissance Que moi J'ai On a Les présidents De la république Même a peur De moi Et d'ailleurs Si je suis venu A Kitshasa Parce qu'il Devait me donner Une responsabilité Mais seulement Si tu me donnes La puissance Que toi Tu as Alors je vais Diriger Toute la république On m'a Disque j'aurai Cette puissance Je vais Je vais Dormir Sur des Bains Sur des Nattes Alors Cette force Se viendra Se viendra Se viendra Se viendra Aussi Il faut Quitter Tu dois Vraiment T'humilier On est la Chête De pas Ce n'est pas Ce n'est pas Pour que tu puisses L'avouer Non Non Tu t'es converti C'est seulement Tu t'es converti Au Demi Jésus Christ Tu crois Au Seigneur Jésus Tu t'humilies Et puis Tu assistes Tous les jours Au culte Comme nous les faisons Tu t'es rabais Alors Cette puissance Là va aussi T'es visitée Je n'ai jamais Rapport De l'église C'est ma Prémi La parole De Dieu Il y a une Puissance Quand tu crois Lorsque tu crois Bien aimé Et tu Vraiment L'apprend De Dieu Les paroles De Dieu L'autorité L'église 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 Tu ne vendras Pas la puissance Tu vas montrer Aux gens La répandance A croire En Jésus Christ De croire Au Seigneur Et d'être baptisé Au nom De Jésus Et c'est ça Les chamin Que nous L'église 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 Il n'était pas Parvenu Et il a dit Que c'était La première église Qu'il a trouvé L'église Oui frère L'église 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 L'assemblée L'église C'est l'assemblée L'église 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 Vertueuse Vous voyez Les enfants De la femme Vertueuse Ils étaient Là S'ils regardaient Leur mère Dans le proverbe Il disait Ceci Il y a des femmes Dans la ville Mais toi Notre mère Tu les dépasses Toutes Suive attentivement Il ne faut pas Que la vraie église C'est la femme Vertueuse Il faut savoir Que la vraie église C'est la femme Vertueuse Donc Lorsque les enfants Louaient Leur mère Ses enfants Disaient Non Il y a Beaucoup de femmes Mais Mais toi Toi tu les dépasses Toutes Donc Contacts La guerre Donc Témoigner Que ton église Est plus Que les autres Églises Cela n'est pas Mauvais Parce que Tu vois Les bonnes Choses Du Seigneur Et Ce que nous Nous faisons Il faut que Notre mari S'en a Considéré Par tout Dans la parole La parole Soit Considéré Et Zala Élevé Verset 28 Il y a Proverbe 31 Ses filles S'élèvent Et La Dis Érez Son mari S'élève Et Lui Donne Des Louanges Plusieurs filles Ont Une Conduite Vertueuse Mais Toi S'élèvent 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 Tu dois savoir Aussi témoigner Le bien De ton église Et La Fem Vertueuse Et Moi S'élèvent 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 Où On a Trouvé La Lé S'élèvent C'est L'Assemblée Des S'élèvent Donc Il faut S'élèvent 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 Dans L'Église Des S'élèvent Parce que Lorsque nous Parlons Des S'élèvent C'est par Rapport A La S'élèvent Ce n'est pas Les noms Écrits Et Tout Est S'élèvent Par la Parole Et Par la Parole Et Prière C'est L'ensemble Les Parce Qu'il y a Quelque chose Qui S'élèvent Et Là Tu dois S'élèvent L'œuvre Il C'est 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 la reconnaît donc l'oeuvre qui a une bonne parole le niveau du combat que toi tu as toi qui détient cette bonne parole est différent de ceux là qui ont la fausse parole ceux qui ont la fausse parole les diables sont déjà derrière les diables dans son camp donc le diable c'est qu'ils sont comme à ce sujet quelqu'un qui ne connaît pas le diable va les compter pourquoi le diable va les compter c'est là les diables à faire des gens captifs dans les péchés comment les diables vont encore les combattre les diables sont vraiment qu'il est dans son camp les serviteurs qui sont combattus ce sont ceux là qui détiennent la bonne parole la soeur ou le frère qui est combattu c'est toi qui as la bonne parole remarque lorsque les seigneurs marchaient avec Israël pour que les seigneurs bénissent Israël Israël doit obéir mais pour les restes des nations le champ des nations les seigneurs les donnaient toutes choses même s'ils étaient des idolâtres mais pour Israël ils allaient que si tu obéis ils allaient soukir au tout s'ils amènent j'ouvrirai les cieux je vais t'envoyer la pluie je fermerai les cieux je vais t'envoyer la pluie dans l'Istres dans acte 14 on va prêcher dans acte 14 parce que tu dois savoir qui es-tu tu dois te découvrir David disait les choses qui m'arrivent mais il faut croire que tu m'exerces pour comment faire que je sois plus léger qu'un cercle donc tu as la rapidité donc tu as la rapidité et l'agilité c'est comme ça David ne comprendrait pas le combat c'est comme ça qu'il a vite conservé le combat qu'il y a de la même manière lorsque tu reçois un message tu combats même en songe tu te réveilles mais le Seigneur l'a permis afin que tu pries ce n'est pas que pour que cela puisse te vaincre il ne faut pas tromper même si tu vois le problème tel qu'il est à Jésus tu as devant le Seigneur il y aura un changement parce que le Seigneur t'a déjà donné la plus grande chose la parole n'est pas une petite chose la parole a une grande récompense et le combat que tu peux passer seront dans le niveau de la parole que tu as reçue écoute ce que Paul dit dans l'acte 14 il explique cela qui était dans la fausse adoration et je dis au nom de Jésus Christ Amen Lorsqu'on voulait l'adorer et il l'avait refusé c'est ça un bon serviteur il ne voudra pas prendre la place du Seigneur lui voudra s'effacer pour que Jésus puisse croire il ne va élever que le nom du Seigneur à partir du verset 14 j'ai lu au nom de Jésus Christ Amen les apôtres Barnabas et Paul dans l'acte 14 verset 14 verset 17 ayant appris cela ils avaient vu que ces gens-là voulaient leur adorer leur offrir des sacrifices et eux ont refusé déchirèrent les vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant oh pourquoi agissez-vous de la sorte nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous il était en train de s'adresser aux païens qui étaient habitués à prier des hommes et des statuettes oui Paul et Barnabas nous vous apportons une bonne nouvelle nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines quand tu rencontres un idolâtre dis-lui abandonne les idoles et suis Dieu et Seigneur renoncez à ces choses vaines pour vous tourner vers les dieux vivants qui a fait les ciels la terre la mer et tout ce qui s'y trouve dans la verset 16 verset 14 c'est Dieu dans les âges passés à laisser toutes les nations suivre leur propre voie quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est voilà verset 17 en faisant du bien en vous dispensant du ciel les pluies les saisons fertiles en vous donnant la nourriture il n'avait qu'abondance et en remplissant vos cœurs de joie donc pour la zone pour les petites entraînements les seigneurs vous avez laissé vous les nations suivre vos propres voies mais il ne vous faisait que du bien si les nations avaient besoin de la pluie c'est le Seigneur qui les leur disque mais la nation en tant que moi n'ai pas mais les nations en ce temps-là ne les connaissaient pas il faisait qu'ils puissent avoir des terrains fertiles où s'aimer et cultiver toutes ces choses les seigneurs témoignaient sa volonté même aujourd'hui ceux-là qui ne connaissent pas encore les seigneurs les seigneurs leur donnent aussi mais toi qui connais tu as il te donne en condition que tu lui adores c'est ça c'est ça et c'est comme ça et il est comme ça celui qui n'a pas la parole il est dans la fausse-té il peut croiser aussi beaucoup de milliards sur la terre mais il n'invoque pas notre Seigneur mais pour que ta fortune vienne il faut que tu obéisses il faut comprendre le combat que tu as ne pense pas que le Seigneur le fait qu'il t'a donné la parole il ne t'a pas abandonné ce qu'il t'a donné c'est la chose la plus importante le fait qu'il t'a donné le fait qu'il t'a donné le fait qu'il t'a donné alors nous retournons dans nous voulons confirmer que Aaron en lui avait ces quatre fils qui étaient manifestés et Aaron était aussi le signe du trône de Dieu c'est pourquoi nous avions donné l'apocalypse 4 verset 4 le verset 4 toujours même le verset le verset 4 de préférence toujours verset 6 il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal maintenant l'écriture qui continue au verset 6 l'apocalypse au milieu du trône et autour du trône il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière donc c'est le signe de Dieu donc quatre êtres vivants au milieu du trône ces quatre êtres vivants sont au milieu du trône et le même quatre êtres vivants sont autour du trône qu'est-ce que cela veut dire le trône c'est pour le roi mais être autour du trône veut dire tu sers le roi donc et le mou est-ce que ce signe montre lui-même le roi et le même qui devient sept quatre quatre êtres vivants au milieu du trône les quatre êtres vivants au milieu du trône et autour du trône et le n'est pas huit êtres vivants non on ne parle pas de huit êtres vivants c'est t'entend et personne ne va réunir que ces quatre enfants a été au milieu du trône maintenant lorsque Aaron les enchanté maintenant c'était maintenant ces quatre fils qui étaient autour du trône maintenant ils sont devenus quatre autour du trône Jésus Christ c'est le serviteur de Dieu donc c'est lui-même qui est le Dieu véritable donc être le serviteur de Dieu autour du trône c'est ça les quatre êtres vivants autour du trône nous prenons les langages qui vont nous aider à bien comprendre le troisième saut donc ce que nous voyons nous comprenons très bien nous avions bien compris que les fils d'Aaron étaient les signes de quatre êtres vivants et t'as beaucoup avancé et lorsque tu vas avancer les seigneurs les avaient assignés une charge quelle était la charge que les seigneurs les avaient assignés nous prenons nombre chapitre 6 le verset 22 le verset 22 nombre 6 verset 22 j'ai lu au nom de jésus gris amen t'in verset 27 l'éternel parla Moïse et dit Nazan en nombre 6 verset 22 27 parla à ses fils vous bénirez ainsi les enfants d'Israël vous leur direz qu'il t'invite et qu'il t'égale qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix c'est ainsi qu'il met mon nom sur les enfants d'Israël et je l'ai dit donc le fils et Aaron ils avaient entre leurs mains le nom de l'éternel comme vous en Zamb les noms de l'éternel c'est ça la parole de l'éternel et c'est ça même la face de l'éternel Philippe avait dit dans 14 parce que Philippe était bon évangéliste dans Jean chapitre 1 verset 45 à partir du verset 45 45 47 il était allé prêcher annoncer le nom du c'est à côté il est allé annoncer à Nathanael nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi maintenant écoute sa prédication Jésus Christ fils de Joseph Jésus Christ au moins à Joseph lorsqu'il a prêché de cette manière maintenant il est resté avec ses fils de Joseph 2 3 3 4 il a senti que ce n'est pas un fils d'un homme mortel non il avait besoin de corriger sa prédication il a Jean 14 il a dit à Jésus en réalité j'étais bien observé parce que j'avais prêché que tu es le fils de Joseph j'ai observé moi je suis à vous un homme le fils d'un mortel il ne peut pas être comme toi montre nous le père Philippe a corrigé son langage parce que au début lorsqu'il avait prêché dans Jean chapitre 1er un ami c'est 45 Philippe rencontra Nathan et lui dit nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi c'est le prophète par jésus de Nazareth fils de Joseph peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ne Nazareth c'est le comme la qui est Philippe répond viens voir viens voir partout partout la terre viens voir ces pouvoirs et une femme ministre de la parole viens voir monsieur et salut, il y a un texte qui a été dans la linge et dans l'église qui a été dans la rue et 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 donc viens voir ces pouvoirs comme notre soeur à l'église prie des têtes non voilées mais viens voir la bise et vous allez voir l'enseignement mais notre vient voir notre tête vient et voir de l'enseignement là-bas il a prêché Jésus Christ fils de Joseph il est resté à peu près 3 ans avec Jésus maintenant dans Jean 14 et il revient encore verset 8 Philippe lui dit Seigneur montre nous le Père mais déjà il l'avait prêché comme fils de Joseph mais lorsqu'il a vu Jésus à l'heure comment il pardonne les péchés on a attrapé une femme en flagrant l'erreur commise par ces gens là parce qu'il s'avait amené cette femme là à Jésus parce que si un criminel fouille juste dans la vie des réfugiés même s'il avait un dossier quelque chose il ne mourra pas il ne mourra pas or Jésus c'est la vie des réfugiés or Jésus c'est la véritable ville des réfugiés et ils ont pris un criminel on l'a attrapé déjà en flagrance et on l'a amené jusqu'à la vie des réfugiés et tous avec des pierres à la main leur souci était que Jésus avait mis sa parole que Jésus puisse décrire la parole qu'on tue Jésus la première personne qui avait vu cette femme c'est lui qui doit commencer par jeter la terre et les autres vont se joindre à lui donc ce jour là qu'est-ce qui s'était passé ? lorsque Jésus a dit et c'est lui qui n'a jamais sauté il jette la première pierre contre cette femme il faut savoir et tous la connaissaient la loi c'est là que nous avons fait regarder la première personne qui était venu à Christ nous nous sommes prêts toi commence d'abord par lancer la pierre parce que Moïse a vêté donc l'après-midi nous aussi nous allons suivre ils ont senti que la première personne a jeté la pierre et toi tu as guisé la personne mais toi-même tu es foutu et tous ceux-ci et la personne qui était venu à Christ lui aussi était dans le péché amen j'ai été lié par rapport à la loi c'est pourquoi le Bible dit quand tu vas ton frère à péché prie pour lui Dieu lui donnera la vie c'est l'alliance du Seigneur Jésus est la vie la réfugiée toutes ces choses les disciples l'avaient observé comment Jésus était plein de compassion un homme normal ne peut jamais être comme ça il était Dieu sous forme humaine un homme rat qui n'a jamais péché dans ses pensées toute sa vie nous n'avons aucune prière où Jésus dit que père pardonne-moi parce que j'avais mal pensé moi je pêche et toi aussi mais Jésus même dans ses pensées il n'avait jamais péché maintenant toi tu veux prendre ton prophète et le comparer à Jésus Christ mais ceux qui sont dans ta vie dans ses pensées ils n'ont pas de tomber les pages mais si vous observez ton prophète là il confessait ses péchés devant Jésus non on est avec les mains Jésus est au décide de tout il n'est pas incomparable ça venait un miracle il était venu sur la terre ça venait un miracle il est venu par une vierge ça venait sur la terre un miracle les 33 ans 33 ans accompli sur la terre la Bible dit si nous écrivons tous les miracles que Jésus avait fait et les livres du monde entier ne contiendraient pas tous les miracles de Jésus donc ces oeuvres sont vraiment innombrables parce qu'il a fait différent plus que parce qu'il veut au Père et dans la marche l'église il fait plus et dans la marche que l'église il fait plus tu ne peux pas te mesurer à Jésus Christ non la personne peut être emprisonnée mais il reçoit les pardons du péché en prison et comme il peut vous témoigner Jésus vous pouvez vous délivrer dans la prison et il commence aussi à témoigner Jésus en prison et délivrer aussi les autres mais la loi de la terre les chrétiens et les frères sont allés évangéliser en prison et puis les baptisés l'église soit esclaves soit libres la Bible dit que Dieu te bénisse Christ est grand et quand et lorsque tu vois le fils d'Aaron ils avaient entre leurs mains Dieu lui-même l'église l'église parce que la femme est dépourvue de tête on a pas tiré la femme dans les eaux du crâne non on l'a tiré des côtes et puis on avait pris la côte avec laquelle on a formé la femme donc cette côte là c'est le mari lui-même pour former la femme donc sa faiblesse parce que Dieu a couvré la chair la côte parce que le Seigneur avait couvré avait renfermé cette côte là de la chair et le signe de cela c'est en réalité le zoo de Joseph Israël est comme une femme ne peut jamais être formé sans le zoo parce que la sortie d'Israël en Égypte c'était comme la formation de la femme il fallait qu'il y ait les ossements de Joseph de la même manière le Seigneur pour former la femme il a utilisé l'os de la même manière aujourd'hui pour être formé le Seigneur a utilisé sa parole à d'autres et c'est ça l'os de l'homme sans lequel il n'y a pas la manifestation de l'Église donc les sacrificateurs avaient Dieu entre leurs mains dans la chose que le Seigneur les renvoyait dans l'ombre 6 l'Éternel parle à Moïse et dit pâme Aaron et ses fils et dit vous bénirez ainsi les enfants d'Israël vous les direz que l'Éternel te bénisse qu'il te garde que l'Éternel fasse lui sa face c'est toi et qu'il t'accorde de sa grâce Amen qu'il te donne la paix c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et c'est nous qui est la tête c'est ça c'est ainsi qu'ils mettront mon nom donc c'est que les sacrificateurs avaient la tête des dieux entre leurs mains et la placer sur le peuple c'est pourquoi Jacques dit dans le conférence dans l'acte 15 Dieu a jeté les regards vers les nations pour choisir un peuple du millier d'eux qui porte son nom aujourd'hui l'Église on met les noms de Dieu sur l'Église et c'est ce qu'a priché l'apôtre Jacques et qui font cela quatre les quatre quatre fils d'abord d'Aaron les quatre fils d'Aaron et Aaron je ne veux pas parler d'Aaron et ses quatre fils même si je dis Aaron et ses quatre fils j'en fais quoi Aaron et ses quatre fils cinq ministères cinq ministères à ton courage quel courage Aaron et ses fils ne veulent pas dire cinq ministères donc Aaron est la source il y a tout le quatre et a manifesté maintenant il manifeste ces quatre là donc Jésus Christ c'est comme Jésus Christ en lui il a quatre êtres vivants vous aurez dans ma langue Amen en regardant tu verras comme s'il y a cinq bouches qui parlent dans la bouche d'Aaron il y a quatre fils et ses quatre fils et ses cinq bouches là il y a cinq ministères donc il y a quatre il y a quatre donc l'autre bouge dans la pêle ministère vous les doctorats n'est plus qu'une autre grâce ministérielle non 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 vrai ici et d'Otali ça Christ Jésus souverain sacrificateur a manifesté quatre donc ça représente Jésus Christ qui manifeste quatre fils il a aussi le langage comme prophète qui manifeste c'est c'est comme Moïse a connu Genèse qui provenait de lui nous avons connu Abraham par Moïse c'est Moïse qui a écrit les livres de Genèse nous avons connu le mouvement de l'espo au commencement par Moïse donc Moïse c'est le livre de Genèse donc Moïse est comme le père de ses livres de Genèse au commencement les c'est Dieu créa les cieux et la terre la terre est informée c'est la provenie de Moïse fait Exode Provenie de Moïse Nombre Lévitique 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 C'est la provenie c'est la d'une seule personne mais cinq livres mais c'est les cinq livres vous en 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 cinq dons ministériels et là c'est le signe de cinq dons ministériels Genèse comme la grâce prophétique Exode Évangéliste Évangéliste Et les livres de Lévitique c'est vraiment l'apôtre l'apostolat parce que l'apostolat qui contient le culte et la manière d'organisation du culte Donc c'est ce qu'on continue dans une église Si tu entres par exemple dans une église Tu regardes les femmes qui ont des têtes non foilées C'est avant qu'il n'y a pas nombre de serviteurs Il n'y a pas d'apôtre Il n'y a pas d'apôtre dans ces cultes Vous voyez comme ils étaient dans le culte de Moïse Jésus voulait instaurer les cultes véritables C'est pourquoi ils avaient appelé tous les serviteurs du nom d'apôtre C'était pour instaurer le nouveau culte C'est à cause de ça C'est C'est Il oublie les langages Premièrement apôtre Premièrement C'est chef de ministère Non Parce que le Seigneur a instauré nouveau culte C'est parce que le Seigneur voulait établir un nouveau culte C'est ça Amen De Té . Repetition Et le livre de Té Et pastora c'est le ministère pastorale donc si tu prends il prend d'autres événements qui s'étaient passés dans Genèse et le rapport d'autres événements d'Exode et les rapports il prend 5 qui étaient dans le Lévitique et les rapports c'est ce qu'on appelle pastorale c'est ce qu'on appelle pastorale c'est ce qu'on appelle pastorale donc il répète afin que le peuple se souvienne donc ils étaient arrivés à la fin de leur marche maintenant Moïse faisait la répétition les déterronomes ils répétaient tous les livres là passés il y a une personne qui dit Jésus Christ dans sa vie comment est-ce qu'il avait évangéliste ici il était évangéliste il était docteur ici vraiment il était un docteur le Seigneur va nous aider on va faire cette lecture ici je parlais d'abord dans le signe des quatre écrans la manière dont le service était organisé c'est pour bénir les peuples mettre le nom du Seigneur et mettre le nom du Seigneur sur le peuple comme la tête il y a un mot qu'on remarquait c'est pourquoi tu vas remarquer lorsque nous sommes dans l'Apocalypse 6 lorsque nous sommes dans l'Apocalypse 6 si nous regardons le premier saut nous attendons la voix j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept sauts et j'entendais un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre viens c'est comme une bouche ça va Amen 2 verset 3 quand il ouvrit le second saut j'entendais le second être vivant qui disait viens c'est comme la deuxième bouche qui parle le verset 5 quand il ouvrit le troisième saut j'entendais le troisième être vivant qui disait viens ils en étaient les trois c'est comme la troisième bouche qui parle que Dieu bénisse Amen maintenant verset 6 vient maintenant verset 6 c'est le mot troisième saut et j'entendais au milieu les quatre êtres vivants ils voient qui disaient combien de bouches combien de bouches 5 5 5 5 bouches parce qu'il y a un troisième saut et il y a deux bouches parce qu'au troisième saut il y a deux bouches la voie du troisième être vivant la voie du troisième être vivant qui avait dit viens au verset 5 au verset 6 une fois qu'il y a encore au milieu une fois qu'il y a au milieu il y a le trône verset 6 il y a pour le 5 le verset 6 verset 6 il y a pour le 5 le verset 6 d'Apocalypse 5 j'ai le nom de Jésus Christ Amen et j'ai vu au milieu du trône il y a des quatre êtres vivants au milieu des Véas un anion qui était là comme il mordait au milieu du trône c'est l'agneau il y a le même qui dit d'Apocalypse 6 et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une fois qu'il disait il mesure des blés pour un dîner donc il y a au milieu des quatre êtres vivants là c'est au milieu des quatre êtres vivants au milieu on a le trône verset 6 il y a l'Apocalypse 5 et c'est ce milieu là que nous avions vu dans l'Apocalypse 5 le verset 6 qui Dieu bénisse Amen c'est l'agneau donc il y a le nom donc il y a le nom c'est l'âne c'est l'âne c'est l'âne c'est une bouche banane et mine et c'est quatre c'est une bouche c'est une bouche arong c'est le souverain le sacrificateur nous nous attendons bien de la même manière ici il y a cinq bouches dans quatre quatre et ça dit il y a le nom dans l'âne c'est l'âne mais il faut savoir mais il faut savoir au millier des êtres vivants la voix qui se fait entendre au millier des quatre êtres vivants quatre millions sont dans les accolades viens 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 et ça c'est l'âne c'est l'âne donc tous ces quatre êtres vivants qui disaient viens 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 sont en lui cette voix là qui est au millier d'eux nous avions vu déjà leur rôle dans l'âne mettre le nom du Seigneur sur le peuple le nom de l'éternel c'est la parole de Dieu c'est Christ Jésus mais ces êtres vivants ils ont un rôle mais ces êtres vivants ont pour le travail de mettre les noms de l'éternel sur le peuple dans un autre élagage béni le peuple et Dieu bénisse Amen je prends le verset 6 le lundi je retournerai au verset 16 et j'entendis au millier des quatre êtres vivants ils voient qui disaient une mesure de blé pour un dénier et trois mesures d'orge pour un dénier ne fait point de mal à lui les ovins ici nous devons faire voir qu'il signifie un dénier dans les équipes parce qu'on a montré qu'une mesure de blé pour un dénier et trois mesures d'orge pour un dénier et trois mesures d'orge pour un dénier donc il y a une orge et il y a trois fois cela veut dire qu'orge est contenue trois fois dans une mesure de blé c'est clair non ? ce qui va les mesures si on te dit par exemple trois micros c'est trois micros et les blés ils sont encore 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 au prix d'un mouchoir mais la marque de ces micros se vend aussi au prix d'un mouchoir cela veut dire que les micros sont encore trois noms sur la gratine cela veut dire que ce seul micro fait entrer ces trois micros en lui c'est simple c'est simple le maman vous les connaissez qu'est-ce qui va vous déranger dans ce calcul c'est facile c'est très facile à comprendre parce qu'il va arriver trois mesures d'orge pour un dénier parce qu'on dit trois mesures d'orge pour un dénier une mesure de blé pour un dénier et une mesure de blé pour un dénier donc cela veut dire c'est-à-dire bien aidé blé et l'équipe orge tous ces grains-là produisent de la farine on en fait du pain nous nous attendons bien que ce soit de l'orge on en fait du pain si tu prends les songes des amis magianites du temps des gens rapporter les songes il dit à son ami j'avais eu un son j'avais vu un gâteau d'orge qui roulait dans les camps des madiens qui a renversé la tente c'est dans JGC et ces gâteaux-là renversaient la tente sans déçu et son ami a apporté l'explication il a dit les gâteaux que tu as vu les pés les arbres ont pas taille en généant donc l'épée c'est l'épée or l'épée c'est la parole selon hébreu chapitre 4 la parole de Dieu est comme une épée à double trache c'est quoi le rôle de la parole vous voyez comme nous provenons du monde le seigneur dans Genèse 6 avait dit déjà que les pensées du coeur de l'homme sont tournées uniquement vers le mal il avait déterminé que son esprit dans l'homme ne fera que 120 ans là il prophétisait sur la vie de Moïse là il prophétisait sur la vie du prophète parce que dans Deutéronome 34 seul Moïse est mort à l'âge de 120 ans c'est là montrer les parcours de la marche de Dieu Dieu bénisse donc Moïse a fait 40 ans dans le palais il a visité ses frères après il s'est rendu 40 ans après il s'est rendu à Madian en accord il est resté ensemble avec sa il a épuisé ses 40 à Yéboazua Israël et puis il est revenu à Tambolena Israël 40 d'accord et puis il a fait 40 ans de marcher dans le désert et ça fait 120 ans cela représente tout le programme de Dieu 40 40 40 40 n'enlève pas les zéros Dieu bénisse et maintenant qu'est-ce que nous avons ça va maintenant qu'est-ce que le Seigneur lorsque quelqu'un est dans le monde ce qu'on appelle l'âme l'âme est donc la vie d'une personne est toujours poussé ou influencé par l'esprit de l'homme qui est en lui mais l'esprit de l'homme est essuyé mais l'esprit de l'homme est essuyé c'est pourquoi c'est eux que sont mauvais maintenant c'est quoi le rôle de la parole maintenant la parole viendra comme une épée pour séparer l'esprit et l'âme pourquoi la parole puisse influencer l'âme pour que la parole puisse influencer l'âme afin que l'âme possède ou manifeste les oeuvres de l'âme alors les oeuvres qui est en offre c'est rappelé les oeuvres de ton esprit suivant il n'y a pas que le message est sous l'âme qui est en bica parce que c'est qui était moi j'allais faire le mal mais là la parole s'interposée pour l'âme et l'âme comme la parole s'interposée pour séparer l'âme et l'esprit la parole va posséder mon âme je ne pardonnais pas les gens maintenant je commence à parler j'ai détesté les gens maintenant j'ai la haine j'étais un grand impunique maintenant je suis sain je ne le suis plus je dirais ce n'est plus mon esprit qui influence mon âme c'est cette parole là ce n'est plus moi qui vis c'est Christ la parole à moi cette parole est une paix alors la parole la parole est pas à ma prophète et cette parole avait la promesse des choses terrestres et la parole est devenue qui est le Christ de Jésus nous avons prêché aussi la vie éternelle ce qui est dit comme la parole donnée par les prophètes c'est comme l'orge elle est crainte d'orge mais c'est l'orge mais la parole que nous avons de Christ aujourd'hui c'est le blé mais tous ces grètes ont un même prix qui est indénié Jésus est venu dans Matthieu 20 il a parlé des ouvriers des différentes heures les ouvriers qui étaient venus avant il les a partagés en deux coups mais eux tous auront un même salaire qui est indénié les ouvriers qui sont venus avant ce sont les prophètes et ça va s'amoler même salaire et leur salaire indénié indénié seulement bisopé nous aussi ouvriers derrière les ouvriers de la dernière salaire notre salaire indénié toujours indénié Amen c'est ce qu'on a mal Amen le Seigneur a présenté comme la loi les psaumes et les prophètes et le Seigneur les a présentés comme la loi les psaumes et les prophètes il y a un mot pour remarquer Jésus Christ à Zorob dans Matthieu 13 c'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu 13 chapitre 13 chapitre 13 pour conclure notre enseignement d'aujourd'hui c'est bien que tu puisses bien saisir l'enseignement Matthieu chapitre 13 Matthieu chapitre 13 l'écriture nous dit ceci n'as eu à partir verset 44 j'ai lu en nom de Jésus de Grèce Amen le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ à un trésor caché dans un champ l'homme qu'il a trouvé le cache est dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a